Elle a décidé de se faire entendre. Porte-parole des agriculteurs en détresse, Karine Lemarchand est une nouvelle fois montée au créneau pour réaffirmer son soutien envers cette profession. De nombreux agriculteurs sont en effet descendus dans la rue pour alerter sur leurs conditions de travail et exiger plus de considération de la part de l'État. Après la diffusion de son documentaire Famille de paysans, 100 ans d'histoire, l'animatrice star de M6 a souhaité interpeller le gouvernement sur un point précis. Invité sur les ondes de RTL ce lundi 22 janvier, l'ami de Stéphane Plaza a lancé un appel en demandant plus de transparence concernant les produits issus de l'agriculture disponibles dans les rayons de la grande distribution. Cette colère et cette détresse paysanne, elle n'est pas récente, a-t-elle tenu à rappeler en préambule, précisant que tous les trois jours, on a un agriculteur qui se suicide. Karine Lemarchand a ensuite appelé le gouvernement à imposer la transparence sur les prix. Les Français aiment les agriculteurs. Les Français, j'en suis certaine, sont d'accord pour payer quelques centimes d'euros de plus s'ils sont sûrs que cela va dans la poche d'un agriculteur et que cela sauvera sa vie, a détaillé l'animatrice de M6, qui réclame une transparence du prix d'achat de la matière première à l'agriculteur. Et l'intérêt c'est de poursuivre, il faut que les producteurs fixent un prix et qu'ils ne changent pas toutes les secondes. On est dans un système catastrophique où l'on ne parle que des promotions, a observé Karine Lemarchand, qui estime qu'il est préférable de consommer local. Son message est passé, reste à savoir s'il sera entendu. Supérieur à supérieur à Stéphane Plaza, Lilian Thuram, Joe Estar. Ces hommes qui ont marqué la vie de Karine Lemarchand de cette colère va continuer à grandir, estime Karine Lemarchand auprès de nos confrères, Karine Lemarchand a affirmé que la grogne du monde agricole n'était pas à prendre à la légère. Cette colère, je la sentais venir et je pense qu'elle va continuer à grandir cette colère, a-t-elle fait remarquer. Et d'ajouter, on a beau dénoncer, on a beau s'insurger, les grèves des paysans ne datent pas d'y et à chaque fois il ne se passe rien, a déploré l'animatrice de 55 ans, avant de rappeler l'importance de l'agriculture française. Les français savent qu'on a besoin de l'agriculture française, il faut absolument cette souveraineté, parce que sinon on va manger n'importe quoi, a-t-elle alerté. Les choses sont dites. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image.